Musique On a contacté un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de tous bords et donc en leur demandant, en leur proposant de parler de leur mère et puis une fois que nous avons eu leur accord et que nous avons pu les rencontrer on leur a demandé aussi de nous mettre en contact avec leur mère pour ceux qui ont la chance de les avoir toujours par exemple Viviane Lemaire, Odette Filippetti, Pierrette Le Pen Nicolas Sarkozy, nous avons vu son père parce que sa mère est très âgée plus âgée que son père et elle a ses mauvaises santé et moi j'ai été frappé par l'espèce de bonheur que ces personnages politiques ont à parler de leur enfance et de leurs parents Alors c'est parfois pour certains plus douloureux que pour d'autres je pense notamment à Mélenchon quand il parle de sa mère c'est quelque chose d'autre que ça peut être pour Macron par exemple il y a une vraie douleur par rapport à la maladie qu'elle a eue et c'est quelque chose apparemment dont il avait vraiment envie de parler c'est ce qu'on ressent en lisant Oui, ce qui est étonnant chez Mélenchon c'est que en fait la douleur qu'il a ressentie au moment où il a perdu sa mère et qui fait une telle douleur qui fait qu'aujourd'hui encore plus de dix ans après quand on lui demande la date de la mort de sa mère il dit qu'il ne s'en souvient pas, qu'il a rayé ça et il ne veut pas s'en souvenir c'est marrant, on en a rencontré deux comme ça il y a Gilbert Collard c'est pareil la mort de ses parents, alors les pères et mères c'est occulté c'est pas volontaire chez Collard manifestement chez Mélenchon c'est complètement volontaire et il dit j'ai rayé cette date de ma mémoire donc c'est une espèce de douleur mais bon, quand on connaît un petit peu Mélenchon on comprend, il est quand même très expressif dans ses émotions, dans ses colères voilà, donc ça s'accompagne beaucoup de colère et puis il y a chez Mélenchon quelque chose aussi de très touchant dans sa relation avec sa mère il a grandi au Maroc sa mère a divorcé a quitté son père lorsqu'il, Mélenchon avait 11 ans à peu près et la façon dont elle a été traitée selon lui par l'église les cathos etc c'est quelque chose qu'il ne pardonne pas, ça le met très en colère parce qu'il dit nous avons été excommuniés, alors que sa mère était une femme très pieuse, alors c'est assez amusant aussi quand on connaît Mélenchon sa mère était une femme très pieuse qui chantait très bien à l'église qui rendait grâce à Dieu en permanence et donc que sa mère a été traitée comme ça il ne l'a pas parlé et sa colère Mélenchon c'est un homme en colère bon, et bien sa colère on voit là d'où elle peut venir alors il y a une autre femme notre mère qui est aussi très catholique c'est la mère de Bruno Le Maire qui prend sa défense alors elle dans les meetings alors ça c'est assez amusant de voir ça oui alors Viviane Le Maire c'est encore un autre genre c'est une femme de 70 ans beaucoup de classe très belle bourgeoise mais très éclairée pas bornée du tout moi ce qui m'a frappé d'ailleurs chez la plupart de ces mères c'est leur grande lucidité sur leur rejeton c'est à dire elles adorent leurs enfants elles se feraient tuer pour leurs enfants mais quand ils sortent un peu quand ils exagèrent quand ils déforment un truc quand ils... machin elles sont toujours elles sont toujours là pour remettre remettre les choses en place et les vérités les vérités à leur place et Viviane Le Maire autant elle peut être dure avec Bruno notamment quand il vient de se plaindre de son absence de rapport avec son père qu'il a eu une enfance infernale etc elle dit on ne doit pas parler de la même enfance autant il y a eu ce moment c'était au moment de la campagne des primaires oui il faisait un meeting et dans une ambiance très très kato très kato très à droite et comme Bruno Le Maire avait enfin on lui reprochait l'assistance lui reprochait d'avoir de ne pas s'être opposé au au mariage pour tous alors Viviane Le Maire il y avait des sifflets etc dans son propre parti dans un meeting de sympathisants des sifflets le conspué Viviane Le Maire s'est levée elle était au fond de la salle à la fin elle s'est levée elle s'est dirigée vers des strades et elle est ostensiblement elle est venue embrasser son fils alors qu'elle est elle-même opposée au mariage pour tous bon la vérité c'est que Bruno Le Maire avait pas c'était pas une attitude de trahison par rapport à son camp simplement l'explication et moi il me l'a donnée elle est très simple c'est que lui il estimait que la droite quand elle avait été au gouvernement n'avait pas tenu les promesses qui avaient été faites c'est à dire de créer un statut pour les homosexuels et qu'à partir du moment où la droite ne l'avait pas fait et avait donc trahi ses promesses lorsque la gauche est arrivée au pouvoir elle crée un statut machin que ça que ça plaise ou que ça ne plaise pas lui il ne voyait pas pourquoi il allait s'opposer à ça voilà Alors au final vous avez interrogé une bonne douzaine de politiques est-ce que est-ce que ça change votre regard connaissant un peu plus leur intimité Forcément forcément et je pense que ça changera enfin je le vois bien dans les retours que j'ai ça change le regard des lecteurs moi combien de gens me disent par exemple oh moi je n'aimais pas trop Sarkozy il m'énervait machin mais alors depuis que depuis que j'ai lu le livre alors je comprends le malheureux il a eu une enfance terrible avec un père qui ne l'aimait pas beaucoup voilà c'est ça l'histoire des Le Pen avec cette mère qui est partie pendant 15 ans la douleur de Marine tout d'un coup on voit on voit les choses autrement après bon c'est sans doute nous qui sommes un peu un peu un peu un peu un peu un peu idiot parce que comment peut-on imaginer que ces gens-là ne soient pas ils n'aient pas les mêmes émotions les mêmes peines que nous c'est pas parce qu'ils sont en pleine lumière et des politiques ben non ils sont des gens comme nous mais c'est bien parce que moi ce qui m'a fait plaisir et ce qui a changé sans doute mon oeil c'est qu'ils se sont livrés en toute sincérité en toute simplicité ils n'ont jamais été dans la posture aucun aucun n'a été et j'ai ressenti même avec beaucoup une espèce de plaisir à raconter à se raconter à raconter leur enfance et à raconter leur mère et moi ça m'a un peu étonné parce que je trouve que c'est quand même un sujet assez intimiste assez privé le rapport avec sa mère je sais pas si vous vous en parlez régulièrement avec des inconnus donc voilà ben non ils le font et j'ai jamais senti que c'était pour des besoins de campagne électorale voilà